Les transports sont un des secteurs prioritaires sur lesquels on doit agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans les toutes prochaines années, on voit qu'il faut vraiment une rupture très forte. Il n'y a quasiment plus de pétrole du tout dans les transports. Électrique, biocarburant, hydrogène, voiture autonome, les solutions technologiques existent. Un véhicule électrique, ça va être deux à trois fois moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule diesel ou essence. Quelles sont les innovations les plus prometteuses ? Les technologies de demain nous permettront-elles de garder le rythme ? La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Le trajet le moins impactant, c'est celui qu'on ne fait pas. Un chiffre pour commencer. En France, 38% des émissions de CO2 viennent du transport. Et là-dedans, les trois quarts des émissions viennent des voitures individuelles et des camions. Quand on regarde la stratégie nationale bas carbone, qui aujourd'hui est la stratégie française sur le climat, on voit qu'on est sur les transports, sur les dernières années. On a eu une augmentation jusqu'au début des années 2000 de la courbe des émissions. Dernièrement, on est plutôt à peu près plat. Et dans les toutes prochaines années, on voit qu'il faut vraiment une rupture très forte. Et pour le secteur des transports en particulier, en gros, c'est qu'il n'y ait quasiment plus de pétrole du tout dans les transports. Ça veut dire qu'il n'y a plus une seule voiture qui consomme du pétrole, plus aucun poids lourd, plus aucun véhicule utilitaire, plus non plus de trains, de transports fluviales non plus, les bus, les cars, etc. Donc ça, c'est des transformations assez majeures. Et après, il resterait seulement un peu de pétrole, en partie dans le transport aérien et dans le transport maritime. Les transports futurs, comment les imaginent-ils ? On a certainement beaucoup d'autoroutes et des voitures électriques. Le Concorde sera peut-être un vieux coucou à ce moment-là. Je pense qu'on se déplacera pour les grands voyages en aérotrain ou en aéroglisseur. Parmi les technologies les plus prometteuses, celle de l'électrique est vraiment importante. Et à priori, elle va s'imposer, en tout cas, sur les véhicules les plus légers. Les plus légers, c'est important comme terme, parce qu'en gros, ce qu'il faut éviter, c'est de se tourner vers des véhicules, même pour les voitures, qui soient lourds. Et à ce moment-là, les impacts du véhicule électrique seront plus importants que si on le fait sur des véhicules qui sont légers, soit des voitures, par exemple, citadines, qui sont déjà plus légères et qui ont une capacité du coût de batterie, des consommations d'énergie, de ressources, qui seront plus faibles qu'un SUV, par exemple. Mais aussi de passer à des véhicules encore plus légers, potentiellement, que la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui peuvent être des véhicules intermédiaires entre le vélo classique et la voiture. Et notamment pour tous les ménages qui ont deux voitures, en général, on n'a pas besoin de deux voitures qui font des très longs trajets à très grande vitesse, avec cinq places, etc. Si on part de la voiture et qu'on va vers des choses beaucoup plus légères, on peut tomber sur, par exemple, des quadricycles électriques, des voiturettes, qui sont des véhicules qui peuvent faire une, deux places, etc. Et qui, par exemple, pour des usages urbains, sont tout à fait satisfaisants. Pour les trajets du quotidien, en général, ça peut correspondre à la grande majorité des usages actuels. On peut voir encore des prototypes électriques, qui présentent l'avantage d'éviter la pollution de l'air. Leur développement pourrait modifier le visage de certains quartiers. On peut même prévoir un parc de ces voitures pour l'utilisation publique, en self-service, payable par jeton. Et on y arrive. La voiture électrique représente presque 10% des ventes de véhicules en Europe, qu'il s'agisse de véhicules à batterie ou hybride rechargeable. Et la Commission européenne prévoit même 100% de véhicules électriques vendus en 2035. Un véhicule électrique, ça va être deux à trois fois moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule diesel ou essence. Je dis deux à trois fois moins, parce qu'en fonction du modèle citadine ou berline, c'est pas du tout le même impact, on passe du simple au double. Donc l'électrique fait partie de la solution. Passer à l'électromobilité, c'est pas juste changer le moteur de la voiture. Ça va être aussi changer la façon de voir la voiture, de l'utiliser. Parce qu'en fait, l'avantage de la batterie électrique, c'est qu'elle peut être utilisée de manière beaucoup plus intensive. Donc aujourd'hui, nous, on a des véhicules qui sont diesel essence majoritairement et on les laisse stationner 95% du temps. Demain, dans l'électromobilité, il va falloir chercher à optimiser l'usage et à intensifier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un véhicule pour une personne, essayer de le partager davantage. Donc il va être moins stationné et donc utilisé de manière plus intense. Et donc, du coup, progressivement, l'idée, c'est de pouvoir réduire le volume du parc roulant et de limiter le nombre de batteries. Il y a vraiment un enjeu qui est très important là-dessus. Les batteries ne viennent pas de nulle part. La boxy. Des milliers de tonnes de minerais partent chaque jour vers les usines de transformation. Mais dans les batteries, il y a aussi du lithium, de l'aluminium, du cuivre, du cobalt. La production de voitures électriques reste donc polluante et énergivore. Pour réduire cet impact environnemental de la batterie, il va falloir relocaliser la fabrication de la batterie. Mais en les localisant chez nous, il y a plus de chances de pouvoir maîtriser l'impact pour avoir des batteries qui soient moins polluantes et de pouvoir développer toute la chaîne de valeur sur le recyclage des batteries. Sur la mobilité lourde, il va y avoir aussi besoin des autres énergies, notamment quand les batteries seraient trop importantes, feraient un poids trop élevé sur le véhicule. Par exemple, pour les poids lourds, si jamais on voulait faire des trajets de longue distance avec des véhicules électriques, il faudrait embarquer des quantités de batteries énormes ou éventuellement, on peut imaginer des autoroutes électriques aussi, donc des caténaires sur le bord des autoroutes sur lesquelles viendraient s'alimenter directement les poids lourds. Ce n'est pas un gag. Cette Renault 21 roule bien à l'huile de table. Arachide, pépins de raisin ou copra, elle accepte toutes sortes d'huiles d'origine végétale. Ce véhicule expérimental franco-allemand a déjà parcouru 130 000 kilomètres sans aucune panne. Son seul inconvénient, une terrible odeur de friture. Il y a plusieurs autres solutions qui sont aujourd'hui un peu en compétition entre les biocarburants qu'on a déjà développés pour une partie en France, mais qui sont pour beaucoup des biocarburants en concurrence avec les cultures alimentaires et en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas vraiment plus intéressantes que le pétrole. Donc à l'avenir, il faudra passer sur des biocarburants de deuxième génération à partir plutôt de déchets, de résidus agricoles, etc. Des ordures pour faire le plein. Le contenu de cette poubelle va permettre de produire l'équivalent d'un demi-litre de carburant. Ensuite, il y a de passer à du gaz, et en l'occurrence du biogaz, pour que ce soit intéressant environnementalement parlant. Donc ça, ça peut être produit avec des unités de méthanisation, aussi avec des effluents agricoles, avec des déchets de station d'épuration. Et puis enfin, la dernière possibilité, au-delà de l'électrique, des biocarburants et du biogaz, c'est de passer à de l'hydrogène, où là, il faut aussi que ce soit de l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire produit à partir d'électricité, parce qu'aujourd'hui, en gros, 95% de l'hydrogène produit dans le monde, c'est à partir d'énergies fossiles. Donc si on utilise de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergies fossiles, il n'y a pas vraiment d'intérêt environnemental. Plus exceptionnel encore, cette image du monde de demain qui pourrait nous donner la chair de poule. Le numérique aussi est amené à transformer nos mobilités. L'essor de la puissance informatique, du traitement des données et des technologies d'intelligence artificielle peut même apparaître comme une solution écologique au transport de demain. On parie énormément sur le développement de la voiture autonome et d'une infrastructure de mobilité ultra connectée, ultra maîtrisée, qui nous permettrait justement d'optimiser la circulation, de générer moins d'embouteillages, donc du coup, moins d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'a priori, on resterait moins longtemps bloqués sur ces voies de circulation. Cette idée que la high-tech va nous permettre de développer un modèle de transport plus sobre, plus efficace, il suit la même erreur qu'on a pu faire avec le développement technique de manière générale. On est tout le temps dans cette surenchère de nos usages, de nos comportements, de nos activités. Et voici la voiture qu'on n'a plus besoin de se donner le mal de conduire pour la raison très simple qu'elle se conduit toute seule. L'antenne détecte les obstacles et les freins font le reste. La voiture sans chauffeur. Enfin ! Avec l'intelligence artificielle, il sera peut-être possible de prédire le mouvement des passagers pour optimiser les trajets partout dans le monde. Sauf que le déploiement de ces innovations coûte cher et prend du temps. Et le temps presse. C'est un des inconvénients en tout cas de la technologie, c'est que les déploiements peuvent être relativement lents. Si on compte que sur la technologie, on n'y arrivera pas. Il peut y avoir aussi tout un tas d'autres leviers qui sont davantage autour de la sobriété. Par exemple, de parcourir moins de kilomètres, d'utiliser d'autres modes de transport, davantage les transports en commun, les modes actifs tels que la marche et le vélo. Dans les politiques publiques, notamment au niveau national, ces leviers de sobriété, on voit qu'ils sont moins sollicités actuellement, qu'on compte beaucoup sur la technologie, mais qu'il n'y a peut-être pas assez d'efforts sur ces leviers-là. Ça, ça interroge tout un tas de choses, dont les politiques publiques, bien évidemment, mais aussi les comportements des usagers, l'implication des entreprises, des collectivités territoriales, etc., qui doivent enclencher rapidement cette transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501